Musique Hello tout le monde c'est Fusion, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve avec Toxik pour l'épisode 4 du mode univers Bonjour Fusion, bonjour à tous, comment allez-vous ? Et aujourd'hui on se retrouve sur Dabi Dabi Smackdown Exactement Monsieur Fusion, et on commence tout de suite entre Bo Dallas et Drew McIntyre, The Chosen Ones Je pense que ça va pas être des gros matchs pour l'instant C'est clair, bah écoute, c'est quand même une affiche, je sais pas trop ce qu'il va y avoir comme match Mais c'est quand même une affiche, et on est à Houston, Texas C'est où d'ailleurs le Houston ? Houston, je sais pas Bah c'est au Texas, mais Houston je sais pas où C'est pas genre... C'est pas la capitale du Texas ? C'est pas où il y a Shawn Michaels ? Si Mais Shawn Michaels il est où exactement ? Bah il habite à Houston, Texas Houston, Texas, exact, c'est dans les alentours Mais dames et messieurs Je sais pas quoi Vous pouvez vous aussi, levez votre poing, lève ton poing Ah merde, non, il n'y a plus là On tape K, c'est Bo Dallas Il n'avait pas un ancien nom avant ? Si, avec son frère, son frère qui est Bray Wyatt Exact Ah ouais c'est vrai, ah ouais c'est vrai C'est le frère de Bray Wyatt Le frère de Bray Wyatt Il lui ressemble pas du tout Pas du tout Ils ont pas du tout le même physique Pas du tout la même aptitude sur le ring J'ai pas l'impression que c'est un psychopathe lui J'ai l'impression qu'il est tout mignon C'est pas qu'il est tout mignon, il est un peu casse-couille en fait Sa tête elle me donne envie de lui taper Quand je vois ce mec-là j'ai envie de faire Mais arrête de parler tu me saoules Et on accueille un des trois membres Détruire M.V.V.V.V.VVVV Mr.Drew McEntire L'écossais de Harris Catlett Exactement Le seul et l'unique Drew McEntire Je trouve qu'il est vachement, mais vachement Parti en couille Ah écoute, il avait été invaincu, il avait gagné le titre Intercontinental Première défaite que janté contre Kane Chosen Once Chosen Once par Vince McMahon Je me souviens même au Royal Rumble Triple H Quand il a fait son arrivée, il l'attendait quoi Oui bah oui Voilà parce que pour lui il a quand même été élu The Chosen One Par Vincent Kennedy McMahon Oui bah il est bien parti en couille c'est sûr Tu te souviens de l'époque Avec comment il s'appelle Avec Theodore Long Où genre il lui sortait des lettres De la WWE Tu sais qu'il lui donnait des ordres en fait Ouais ouais je me rappelle Il y avait un match aussi Il était arbitré par Teddy Long Et Drew McIntyre elle a obligé à le faire gagner presque Au final il avait perdu contre Kofi Kingston Je commande la première entre vous ou la deuxième déjà Je sais plus Toi tu commandes la première et moi la deuxième Donc je commande Drew et toi Bo Attention à la Temmie Attention projection dans les cordes On va le virer Vas-y vire le Et le ramène en fin de compte dans la ligne Oh c'est esquivé Franchement belle esquive Beau fist plant C'est ça fais toi plaisir il n'y a pas de soucis Hop regarde Power Slave Mais bien évidemment Hé mais il n'est pas Voilà reviens là Voilà ça c'est bien ça Tu vas pas y arriver On le prend Et le standing What ? Coup de la corde à l'ange Oh là là C'est quoi ce Drew McIntyre qui est en fire Attention le repousse Et c'est parti Et le Power Slave Super Tu en marquera que c'est pantalon versus slip là Oui Et encore Et voilà Face question parfaitement exécuté Et tiens Ok super Il a mis un coup il n'a pas enchaîné Vas-y mets moi un coup Et c'est construit Et boum dans ta face Et Power Slave MDR Power Slave Mais attends mais hé C'est pas le frère de Brayward C'est de la connerie ça on est d'accord Oh Face Buster Non mais regarde le mec Non non et un Et deux Allez trois C'est un noob Arrête la vie Téma comment il catch le mec Il a 83 dinarais Attends Drew McIntyre L'a battu Avec un Power Slam s'il te plaît Avec son coup spécial Après le reverse STO Le Face Buster Ah ouais c'est vrai Il y avait ça aussi Celui-là Boum Ouais voilà Mais bon attends hé C'est pas un coup spécial Qui met KO quelqu'un On est d'accord Celui-là il fait mal quoi Euh Dis-moi Bray Wyatt Il l'a maltraité quand il était petit Ou comment serait-ce que ça se passe Il l'aurait dû Je sais pas En tout cas Je me demande si il était Je me demande si Bray Wyatt Était aussi psychopathe Quand il était gamin Ah je sais pas Ah c'est possible après Ah franchement Quand on voit son frère là On se dit qu'en fin de compte C'était une petite famille calme quoi Puis lui il a pété un câble Il était dans une famille très calme Et il s'est dit Putain Je vais venir brûler C'est comme les Brothers of Destruction Je suis sûr que c'est le genre de mec Bray Wyatt Qui serait capable de brûler sa maison Euh ouais Là c'est un petit peu comme Kane Je crois que c'était Une star avec son frère Undertaker Où leur maison avait brûlé Et Kane était resté dedans Je sais pas C'est clair Le mec Il va survivre dans les flammes et tout Non mais c'est à cause de ça Qu'il avait eu son masque au début Et à cause d'une grosse brûlure À vos visages Exactement Et on est parti mesdames et messieurs Pour le second match Qui va poser Les Ouzo contre Les Wyatt Justement Contre la Wyatt Family Tu te rends compte On en parle depuis tout à l'heure Ça va être une grosse affiche ça Exactement On en parle depuis tout à l'heure Et là comme par hasard On les voit Et je rappelle quand même Que les Ouzo sont quoi Qu'est-ce qu'ils sont en ce moment Fusion ? En ce moment ils sont Takim Champion Exactement Mais pas dans le mode univers Attention Dans le mode univers C'est toujours The Shield Exactement C'est clair C'est tout à fait clair C'est même très clair C'est super clair Il n'y a pas plus clair Vous voyez quand on met des lunettes On voit clair On met pas de lunettes On voit aussi clair Ça dépend Il y en a qui met des lunettes Pour voir clair Il y en a qui met pas de lunettes Ah ouais ça dépend Voilà ça dépend On est d'accord Que tout dépend de tout Tu vois Par exemple il y a des personnes Qui sont grosses Et d'autres qui sont pas grosses Ça dépend Nous on a des lunettes On voit clair Moi je me situe entre les deux Je suis pas gros Et je suis pas mince Moi je suis bodybuildé Mais faut mettre les lunettes 3D Pour voir à début ce qu'on sort L'effet bodybuildé 3D Exactement C'est trop ça en plus Attention Mais t'as besoin Fait silence Faut se taire Exact Fuck you J'ai l'impression au début Il fait fuck you C'est ça Moi je dis pas Tu veux tu pas On veut tu pas Nous voulons tu pas Ouais Ça c'est le AK C'est comme les All Blacks C'est cuit On cuit Ensuite on sort Ensuite On prend un couteau Et on met Notre vache qui rit Dans le pain Ouais Et vive le Oh Voilà Et ouais les mecs Les Uzo sont en fire Mesdames et messieurs Veuillez accueillir Jimmy Et Chegg Exactement mon petit fusion Et ils sont contents De faire l'entrée dans le ring Ils sont très bien faits Toujours accompagnés Toujours accompagnés Toujours toujours accompagnés C'est un rituel Chez eux C'est tout à fait Normal De venir Avec Des peintures Sur le visage Ah c'est la Samoan C'est clair C'est la Samoan style La culture Samoane Exactement Tu vois il y a des Samoans Et il y a des Samoanes Samoanes se mêlent quoi Tu vois Oui bah oui D'ailleurs les Samoanes Je sais pas si elles sont belles Je sais pas Je peux pas dire Tu t'en as jamais vu dans la réalité toi Tu vas peut-être être féroce Non je n'en ai pas vu J'ai pas eu l'occasion Ah merde T'en as jamais vu t'es sûr ? Ah non Même dans les bus Ou surtout dans les métros Ils t'en voient fréquemment Ou ça on s'en fout Les Samoanes Parce que là on accueille La Wyatt Family Il y a même pas encore là Que t'as déjà peur C'est un truc de fou Non mais c'est un public Qui me fait flipper moi On accueille Le premier des deux arrivants De la Wyatt Family Luke Harper Qui s'avance Vers ce ring Le ring Le ring de la WWE Qui a connu Mais des superstars Mais de nombreux superstars Depuis les débuts Mémorables Je pense Qu'on a eu plus de 1000 Qui sont arrivés sur ce ring En tout Si on est con Depuis le début Je te laisse 500 à peu près 500 ouais Peut-être pas 1000 Ici on a dû Avoir du Chris Benoit Du Kurt Angle Eddie Guerrero Des gros noms Des gros noms Exactement Charlie As Charlie As Je te passe la liste Shelton Benjamin Exactement D'ailleurs Shelton Benjamin Qui est rajouté Dans le mode univers Puisque vous aurez Un show entre Euro et SmackDown A partir de maintenant Un show qui sera ECW Exactement Et je rappelle aussi Qu'est-ce qu'il y a En plus Un petit bonus En plus Montel Vantavio Sporto M B P P Baby Je me souviens encore De son playmaker Je me souviens même De son match Contre un certain John Morrison Pour il me semble Le titre des Etats-Unis Qui détenait Avant je te rappelle Fusion Oui oui L'autre détenait Avant je me rappelle Il a détenu un bout de temps Il avait perdu D'ailleurs je ne sais plus Exactement Contre qui Parce que je sais Qu'il a fait plein de matchs MVP avait perdu Contre Matt Hardy Pour le titre des Etats-Unis Exactement Et je me souviens encore Tu te souviens de ce match En équipe Où genre Il portait des maillots De basket Et c'était avec Avec Mark Henry Où il représentait Les Lakers je crois même Oui après Par la suite Ils ont créé une équipe Avec Mark Henry Exactement Ou même il y avait Il me semble Même Jerry de King Lawler Qu'on salue Avec Fusion Oui on le salue Même s'il ne l'écoutera pas Mais c'est pas grave Bah ça se trouve En Amérique Il va regarder la vidéo Il va traduire Quelqu'un va lui traduire C'est jamais On ne sait pas On ne sait jamais A mon avis Tu crois qu'ils connaissent Que l'anglais Ou pas Bah écoute Moi je leur parle français Ils se démerdent Ils traduisent Démerdez-vous Attends en Amérique Ils ont des traducteurs On va pas en plus Le ramener un traducteur Attends avec l'argent Qu'ils gagnent C'est bon Il s'en paye rien Tranquille Le masque de Luke Harper De Eric Rowan Je fais flipper Un petit peu C'est pas sûr Tu te réveilles dans la nuit Tu vois ce masque Devant ta gueule Moi je fais tes cauchemars Là juste ta gueule Avec en mode lapin En plus Ouais c'est un lapin Non je crois que c'est un agneau C'est un agneau Un agneau lapin Ouais Un agneau brebis Ouais c'est une brebis Un agneau Un agneau bio Oui bah enfin bref Follow The buzzer Exactement Est-ce que tu saurais chanter La chanson fusion La célèbre chanson Ouais t'as pas vu la tête du masque Quand il a levé les bras Ah mais moi je serais pas la chanter Elle va trop putain Je comprends Fédale hein Bah je sais pas Je comprends juste Can't you fly Et après je sais pas Voilà Can you fly C'est tu voler C'est tu voler Non c'est peut tu voler C'est peut tu voler Ah c'est peut tu voler Can you fly Peut tu voler C'est sûr Oui Attends parce que moi je m'y connais un petit peu en English langage Je crois pas Ça commence fort avec Luke Harper qui est foncé sur Je suis déjà rentré dans un hôtel américain et j'ai déjà dit hello how are you Donc c'est pour dire que j'ai de l'expérience avec les hôtels Oh c'est fort ça Ça c'est fort Oh oui ça fait mal Et du coup je commande qui moi je suis encore paumé Toi c'est les Houssos et moi c'est les Wayats Oh la pointe du Wayat Et la Paxe s'il vous plaît Par contre tu sauras pas si c'est Jey ou Jimmy vu que c'est les mêmes Et pim dans sa face Bah c'est pas grave je dis Houssos Ça va plus vite Je vais pas me prendre la tête Allez on le prend Oh non attention Où c'est contré Il va se calmer le bonhomme Ah c'est les Wayats Il va pas se calmer Mais c'est ça mais mets moi bien Mais tu t'es pris chez Mami Nova T'as cru qu'on faisait des yaourts Il est chez Conforama Bah effectivement pour ça pour être au confort Il est au confort Projection dans les cordes Attends on le prend Et attends Bigfoot Dans les coconnettes Projection dans le coin On est parti pour le changement avec Merde Un des deux On s'en fout Projection dans les cordes Et Bigfoot dans la face Voilà Bim Badabou Bim badabim Badabadabou Deux Ah j'y ai cru là J'y ai cru Je suis du vrai qu'il t'es fuck dans ma tête Oh c'est compris Hop 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 On se calmer Mon petit badabou Il a un petit moule là Tchal Tiens back body doigts parfaitement exécuté Je suis un petit peu en retard avec les back body doigts Mais c'est pas grave Alors on récupère Eric Rowan Tu vas voir le dernier niveau Entre les deux hommes Et bien évidemment c'est moi Et attention Et la back suplex Parfaitement exécuté Alors qu'est-ce que tu dis de cette performance Monsieur Fusé Ça part bien ce début de show Moi je dis c'est un bon gros show Ah on est d'accord Ça on est d'accord Allez on récupère Mesdames et messieurs On est parti avec une magnifique suplex Attention le tomber Et un Deux Trois D'accord il s'est passé quoi C'était de la merde Ah oui un petit peu là Pour le coup J'ai pas compris ce qui s'est passé vraiment Mais La Wild Family perd beaucoup en niveau là Elle a perdu deux fois Par un sleeper roll Et c'est toujours Luke Harper J'ai l'impression d'avoir vu J'ai l'impression que mon adversaire Était senti no marrer Regardez ce finish Geech Fifthe Wow C'était sa moine suplexe Parce que Exactement là Elle est aussi remporte le match Elle est aussi closest tu pour l'applicat Elle a pas la plus bizarre J'espère de ne pas voir la taux de fan J'espère ne pas voir la taux de fan Ah j'espère aussi J'espère aussi J'espère aussi J'espère aussi La la fin elle était vraiment J'ai limite envie de te dire qu'elle craignait Qu'on soit fixé Je commente la première entrée ou la deuxième entrée ? La première et moi la deuxième Ok donc c'est officiel Ok c'est cool Je te pose la question à chaque fois On remportait ce match Allez on est parti Pour le 3ème match Pourquoi t'as quitté ? On va pas en du test C'est notre posté sa fusion C'est pour ça que t'as quitté ? On est en posté ? Non on est en poste Coca pour moi perso Oh regardez moi cette affiche de 3ème match Christian qui affronte Sheamus Tu sais que Tropico c'est mieux que le Coca C'est vrai que c'est bon mais j'en ai pas de Tropico chez moi Tu sais que le Coca le problème c'est que c'est trop pétillant Ils ont mis trop de trucs bling bling à l'intérieur On sent bien le goût Caramed Eh moi bro Eh mon Tropico il est posé Ouh j'en bois bien Mon Coca il est américain Qu'est-ce que tu dis de ça ? Attends attends dans mon Tropico il y a un logo Lamborghini Dans mon Tropico il y a un logo football FIFA World Cup Brésil Qu'est-ce qu'il y a ? Moi j'ai vu ma voyante à moi Elle m'a dit que le Coca il va bien Coca Cola Compagnie ça va bientôt faire faillite C'est ma voyante qu'elle me dit ça Dans les années 2200 ? Et toi ta voyante elle t'a dit quoi ? Je sais pas je vois pas de voyante mais ce que je vois en tout cas c'est Christiane qui s'avance sur ce ray Oh my god mesdames et messieurs Capitaine Kawisma qui fait son entrée vers le ring de la WWE Christiane ! Ça fait un bouton qu'on a pas vu d'ailleurs Ah il est blessé encore Blessé à l'épaule Et oui une nouvelle forme Je me souviens encore de son retour dans un certain élimination de Chamber En agressant Alberto Dalleri Tu te souviens de ça ou pas ? Je me souviens ouais En tous les cas Captain Kawisma Un mec qui voulait toujours un match en plus Si mes souvenirs sont bons A force il a eu tellement de match en plus Ouais je veux un match en plus Un moment donné il me cassait les couilles Je fais bon dégage s'il te plait Je l'ai perdu Ecoute tu veux un match en plus ? Tu te faire à rien dans la société tu dégages Et bah moi je me suis dit tu veux un match en plus ? Pas de soucis On te met contre Undertaker Bray Wyatt Bah voilà ! Et euh... Je sais pas... Et... Ouais on veut quelqu'un d'autre on va trouver quoi ? Tu veux le mettre en handicap match quoi ? Voilà 3 contre 1 comme ça il fera plus chier Exactement Tu l'as eu Et on accueille De Celtic Warrior De Great White Mesdames et Messieurs Chez IMEES Yes Vella Ouais Je mange du pain tous les jours Vella Ça veut dire euh... J'aime les poules Tous les jours Tous les jours que je mange des oeufs sur plat Non Ouais C'est bien Tous les jours ouais Je pense pas qu'il mange un Chez IMEES Vu qu'il est irlandais Je crois qu'il doit boire de la bière dès le matin C'est ça Dans les pubs De bière irlandais L'inventeur Du Celtic Cross Et pas du C'est le C'est le C'est le C'est le Comment ça s'appelle ? J'ai même oublié sa prise de finition le nom là j'ai un truc I-Cross I-Cross exactement Je comprends Et le Brock Kick Bah c'est pas un inventaire de Brock Kick Bah ça c'est juste un Bicycle Kick Il a juste changé le nom en fait hein Bah sauf que lui son Bicycle Kick à lui il est beaucoup plus puissant que le Bicycle Kick Ah ça c'est bien possible Et on est parti Oh c'est quoi ? Oh belly to belly to place Il est en fire Chez IMEES là C'est chou le prouve C'est pas pour faire dire mais il est vraiment chaud Attention il m'enchaîne Hop 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 on va se calmer quoi Là on passe par derrière Et le doigt kick parfaitement exécuté Seamus il a buggé sur les cordes je crois Attention Et la petite close line Parfaitement exécuté Coup de gira Voilà on vient calmer littéralement Seamus le gros blanc Le pot de mayonnaise Attention Projection Dans le coin Et on est parti Veux tu voir un poteau ? Ouiiii Tiens L'épaule directement dans ce poteau Il le pousse attention Et oh On se calme là Il est le bras Il retourne mon bras Et le coup de boule dans l'épaule L'épaule blessée de Christian depuis plusieurs temps Il se fait plaisir quand même là non ? Coupe la corde à linge Profite pas un petit peu de la situation ? Non Aïe C'est pas parce que je suis blond Faut frapper Oh le fake punt C'est pas parce que je suis blond Aïe mais il arrive pas de frapper un blond Qu'est-ce qu'il a contre les blonds ? Eh j'appelle ça de la discrimination mon petit fusion C'est mon adversaire écoute hein Attention peut-être qu'un break breakeur qui est parti Attention c'est contré Et le face poster parfaitement exécuté par Christian Pour revenir dans le match Attention Au Seamus Mais dit tout mais les soupleses Parfaitement exécutés Par le courant blanc Eh c'est pro C'est fusion le chuchou là Pourquoi c'est lui qui commande plus ? Moi il frappe pas assez Tu en marquerais à chaque fois que c'est toi qui prends un adversaire Jusqu'à maintenant j'ai jamais gagné hein Si A chaque fois c'est toi qui prends les meilleurs Avec Shield Attention Ah ouais effectivement Voilà simplement Avec le... On s'appelle de l'énorme spear de Reince Ah ouais effectivement dans l'épisode précédent Et la pack souplex Qui d'ailleurs je vous invite à aller voir l'épisode précédent Si vous ne l'avez pas encore vu Ce sera dans la description Et c'est tel et bien évidemment l'épisode 3 Où c'était justement Monday Night WoW Attention il me relève Super Vraiment Oh attention c'est parti Déjà Oh il arrive Attention Sheamus Et le White Nose Bon ça on est d'accord C'est cette petite crosse Un Deux Et trois Ok je voulais... Moi je voulais me faire un kiff là Je voulais dire le garçon qui a survécu Mais en fait non Et non Là tu peux pas faire un mot Harry Potter Non ça marchera pas C'est ça Le garçon qui a survécu Et bah non même pas White Nose il l'a mis KO 1 2 3 c'est fini En tous les cas Très belle victoire Du grand Du magnifique Du merveilleux Du point de mayonnaise Sheamus Le grand requin blanc Exactement Pourquoi requin blanc ? Parce qu'il est blanc Et donc il s'est identifié un requin blanc Mais ça existe les requins bleus ? Bah oui Bah je veux dire les requins blancs Vraiment très blanc Bah en fait c'est une particularité C'est que leur bas du ventre ils sont blancs Et au dessus ils sont bleus comme les vrais requins Mais euh... Mais c'est les plus gros requins qui existent en fait Ah ouais c'est pour ça C'est pour ça dans les dents de la mère c'est un requin blanc si tu veux Son animal préféré c'est le requin Lui il se voit comme un requin Bah je ne sais pas En tout cas je sais que c'est... C'est un guerrier sceptre Eh on est d'accord que le pique-chou il se voit comme un chien Comme un bulldog Si tu dis non explique moi Explique moi comment ça se fait que dans son titantron ou je sais plus trop quoi Il y a un chien Il y a un logo de chien C'est un bulldog donc euh... Je sais pas Il apparemment peut-être ça se construire Ouais un bulldog chien Un bulldoggeur quoi tu vois Un bulldozer quoi Pourtant il met pas beaucoup de bulldog non plus Oh attention Oh my god messieurs Wouhou On est parti Pour un match Qui va opposer Ray Mysterio Et Sinkara Face à Seth Non c'est pas un taquille Ah non c'est un manager Autant pour moi j'ai pas bien vu Ok autant pour moi En fait Ray Mysterio Versus Seth Wallens Et Ray Mysterio Ah Sinkara Aux abordeurs du ring Et de l'autre coté C'est Woman Wayans Et c'est bel et bien Ray Mysterio Quatre Sinkara Ça pourrait péter à tout moment dans ce match Exactement mesdames et messieurs Exactement mesdames et messieurs Et on accueille L'homme Dix-six-en-dix-neuf Mesdames et messieurs Ray Mysterio Hey 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 Par contre lui tu l'as pas changé de tenue apparemment Ah non Il a toujours la même Toujours accompagné de ces magnifiques D'ailleurs je vais faire des nouvelles pluies prochainement Qui sont très artificielles C'est pas mal C'est très explosif aujourd'hui Ouais Regardez mes bras A chaque fois qu'il fait ça C'est pour Eddie Guerrero Qui est au ciel Ouais Effectivement Il lui rend hommage Dans tous ses matchs d'ailleurs Il le fait non ? Ah oui il le fait tous ses matchs A chaque fois à son entrée Pour rendre hommage à Eddie Guerrero D'ailleurs il s'est fait tatuer EG Exactement Il s'est fait tatuer EG Sur son bras Et mesdames et messieurs Là on rigole plus Car on accueille Seth Wallens Une partie des champions par équipe Qui est accompagné par Roman Reigns Qui est déjà là On a pas compris pourquoi Mais il est déjà là MDR La moitié Est Tabi tabi Tag Team Champions Of the world Non c'est pas lui rendre Oh Ouais Là tu voulais la faire à la A la New Age of Clowns Mais bon tant pis C'est pas grave On accueille Seth Wallens Et le slogan Do share Believe In the share In the share In the end of justice Il y a Rey Mysterio en mode Attends je vérifie s'il a pas une arme Un truc comme ça Et puis il est passé à côté de Sin Cara en mode Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas un truc bizarre ? Attends je regarde ton zizi Non c'est bon ça va C'est prêt J'ai vu Roman Reigns derrière Qui le pointait Qui le pointait un monde du public Qui pointait un monde du public En mode Lui et lui ils sont gays Et on est parti donc pour ce match mesdames et messieurs Qui va donc opposer Seth Wallens Arrêt Mysterio Et on est parti Vu qu'il est aux abords du ring C'est clair Attention Et bah ça commence mal pour Rey Mysterio Arm drag De la part de Seth Wallens Qui va chercher le bras de Mysterio Ça commence mal très très mal pour sa petite peau Enfin s'il a une peau mais oui il en a vu que c'est un être humain Un être humain on dit C'est pas grave PNLT Parfaitement exécuté Voilà Et merde Oh ça passe au dessus Flat over Neckbreaker Parfaitement exécuté Par le blond et brun Et là Back Neckbreaker Mais il est chaud ton mec Enfin ton mec Non je ne suis pas gay Désolé de te la prendre Attention Attention Neckbreaker Il veut vraiment lui péter la nuque là Ce soir On va se calmer Ouais C'est moi le coach Rey Mysterio Non il ne veut pas que Rey Mysterio arrive à Extreme Rules pour le match tag team Pour le titre Va falloir qu'il y arrive en même temps Oh le In The Gurry Encore une fois la nuque Mais il est chaud ton mec Oh putain C'est une cara là qui arrive là Qu'est-ce qu'il se passe je conteste C'est pas très très bien Il s'est contré encore une fois Écrasement dans la tête Écrasement dans la tête Non ça marche pas C'est ce qu'il a envoyé en mode Je ne veux pas que Barack Obama soit dans la maison Oh la la Oh la la C'est moi ou J'ai même pas frappé Ah une fois Ah voilà Ca y est Je reviens On prend par derrière Mesdames et messieurs Et le drop kick parfaitement exécuté dans le dos De Syntara Voilà Rey Mysterio Vient dans le match Mais Pas Pour longtemps Et le Parfaitement exécuté Voilà Ce que c'est que du Rey Attends Seth Walker Attention Rey Mysterio Et un Ouais Merci Cara C'est le caraké là Fais le dégager C'est Roman Reigns là Fais quelque chose Exactement Il y en a un à foutre Oh attention Oh le code blue Ça c'était bien porté Attention je veux bien Et voilà C'est une carasse Il fait ejecter des imparts du ring Et voilà Si on prend le coin Allez on est parti Non Attention peut-être qu'on est parti ou pas Ah bah non Allez C'est parti Attention Attention Top Pop Est-ce que c'est pop What ? J'ai même pas vu ça qu'il m'avait rec Oh attention 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 Oh my god Oh c'était vénère ça Où c'était vénère Attention qu'est-ce qu'il fait C'est cotré Wivers DDT est parfaitement exécuté Parfait Je voulais bien rappeler que Rey Mysterio est tout seul Stingara se fait éjecter des abords du ring pour interférence Bah ouais en même temps il est con l'autre hein Un peu ouais Roman Reigns c'est il faut rien il s'en fout tu vois C'est que Roman Reigns qui reste tranquille Et Rey Mysterio va revenir dans ce ring pour faire Ah il spinner l'air game Voilà pour encore plus se déglinguer Son adversaire attention Spinning board Wouhouhou Senton Splash je crois Il a fait un Senton ouais Ouais une Senton Splash on va dire Roman Reigns Roman Reigns Eh c'est quoi ça là Eh tu dégages Eh pourquoi t'as viré ses... Regarde 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 la bilité Il est raciste Il vire l'autre Ah ça y est il le vire Il le vire Le topé Le topé Mais non mais vas-y Je crois qu'il a viré Roman Reigns Roman Reigns c'est la justice Pourquoi il fait ça Je comprends pas Attention 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 Il va se calmer l'autre ok Très très beau match Merci bien Mais tiens calme toi Voilà Attention et le Standing Moon Salt Qui touche la cible sans problème Très beau match On va le relever Mesdames et messieurs Merde Collision Oh coupé dans l'abdomen Oh attention Attention Oh mon dieu Boum 1 2 3 Seth Wallis Seth Wallis Seth Wallis Qui est en fait le SAI Didity en fait Je sais pas ce que t'en penses Mais je trouve que c'était une victoire méritée quand même C'était un très beau match C'était un très beau match C'était un très beau match Dans l'ensemble Si on oublie les interventions des deux fifous dans leur tête C'était quand même très très beau match Deux côtés Y'a eu Y'a eu C'est eu de l'horreur Y'a eu tout en fait De l'horreur Ah bon On sait pas Peut-être y'en a eu On sait pas J'adore cette surprise de finition J'adore cette surprise de finition Qui a mis un terme au match De façon officielle Y'a ce pas en même temps C'est clair C'est clair Romain Drake c'est là pour féliciter son pote T'as fait du beau boulot Je suis fier de toi Levez-vous pour mon collègue C'est une cas Rémy Stereux est encore sculpté par l'arbitre Il lui dit Alors reste tranquille attends 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 Moi vouloir KFC Moi vouloir KFC Moi vouloir KFC Donc une très belle victoire de la part de 7 Worlds KFC pour récupérer de la santé KFC santé KFC santé Nul Je suis gain de poulet On est pas dans un RPG On récupère pas de la santé dans ce jeu Ouais en même temps après un match T'as besoin de manger ou de boire quoi Au moins de l'eau ou des trucs comme ça Ou pas un pouvoir pêche abricot quoi Tu as reçu pour une douche je pense Vu que tu suis assez beaucoup Assez clair Assez clair Et on est parti Pour le prochain match Il me semble que c'est le main event Fraterton contre The Undertaker Et ce match là Va être une dinguerie Mesdames et messieurs C'est un match Je tiens à dire qu'il n'est pas mis en rapide Il est mis en normal Enfin là j'avais hésité Mais là je l'ai mis en normal Bien au contraire C'est super C'est un match opposé De Viper De Legend Killer De Apex Predator De Sasrani Hulton Contre The Deadman The Undertaker The Demons Favourite Mon dieu Fusion Pourquoi tu l'as mis dans ce match Pourquoi lui Il a ce soir C'est pas moi qui l'a mis C'est le mode univers qui l'a fait Oh mon dieu Il y a des lumières partout Arrête de Tu fais comme Christophagus là C'est du plagiat Oh merde mais c'est pas grave Mais ça te chante quand même Mesdames et messieurs Taker Oh non Taker Oh non Celui qui a 21 Attends Christophagus déjà il fait encore plus flippé Tu vois il est encore plus en mode flip Moi je suis en mode flip Mais j'essaye de faire des petits bruits Message codé Qu'est ce que je veux dire ? Oui Par exemple le Quand ma voix est aiguë Ça veut dire peut-être qu'il va rentrer dans la ligne Quand je fais Ça veut dire on sait pas Qu'est ce qu'il va faire Mais je fais Ça veut dire qu'il s'approche du ring Et quand je fais Et quand je veux vous dire que Oh my god The Undertaker Contre Randy Orton Ce soir Devant vos écrans Mesdames et messieurs Fusion As-tu peur de cet homme ? Non pas trop Parce que c'est un remake historique De Wrestlemania 22 il me semble Où Randy Orton avait affronté The Undertaker A Wrestlemania Exactement Bien vu Ah bon là Sauf que ça coupe complètement ton délire Vu que c'est à Smackdown Oui mais c'est pas grave Est-ce qu'on va revoir Le Shock Slam renversé en RKO ? Ah pourquoi pas Ah ben c'est pas J'ai envie de te dire pourquoi pas Il suffirait que le Shock Slam passe Que Rhin Orton le contre Et qu'il lui sort un RKO ? C'est vrai Bon ça fera pas le même effet mais Bah c'est clair mais c'est pas impossible C'est pas impossible Il s'était levé en l'air Et pile en l'air Il a réussi à reprendre la tête de Taker Pour lui mettre un RKO Exact C'était magnifique C'était merveilleux On a cru que d'ailleurs C'est le streak qui était fini Sur ce mouvement Mais non finalement C'est clair C'est clair Et je vous rappelle Malheureusement Triste nouvelle L'homme qui a perdu Un WM 31 Face à Brock Non pas à 31 WM 30 T'es pas trop dans le futur toi ? Ah c'est clair C'est clair Je pense déjà à WM 31 Car on aura aussi de grands matchs Et j'espère d'ailleurs qu'il sera là A WM 31 Je sais pas Déjà Est-ce que tu penses S'il y aura peut-être une nouvelle streak ou pas ? Ecoute à moins qu'il reprenne Attention Oh Alberto Del Rio Attention Alberto Oh mon dieu La face contre l'escalier Il va le ramener au centre de ce ring Oh mon dieu Est-ce qu'il est de meuf avec Undertaker ? Bah je commente Undertaker moi ça fait plaisir Attention va le relever Ouais ouais c'est vrai que ça a changé du coup Bah ouais du coup On est d'accord Attention on est parti Oh mon dieu Oh c'est déjà parti Attention Oh last ride Oh my god Attention va le ramener Oh il va le ramener sur ce ring Je pense qu'il aurait pu le faire tomber Jack Mais bon c'est pas grave Et un What ? C'est quoi le délire ? On s'est compris Attention il revient Attention Oh mon dieu On la récupère Attention 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 Tom's down Oh my god Ben amène le ramener Penses-tu que c'est la fin fusion ? Ah je ne sais pas Il s'est déjà pris la tête dans l'escalier Faites vos pronostics monsieur Dans vos têtes faites le tomber Ah non même pas Même pas Même pas Là c'est de la blague Là c'est du foutage de gueule littéralement Ça rappelle le match triple Kevin Nash Attention on tombe Ouais 1 2 Et 3 C'est jamais Attention il passe derrière La back souplesse Il se fait plaisir quoi Ouais Un peu En même temps Il a quand même Undertaker face à lui C'est pas de la merde quand même Ah s'il gagne Oh le big food Voilà dans la face Attention petite clé de bras Pour calmer Oh Pour calmer Randy Horton Un peu plus Les petits bruits que tu fais quand tu te trompes C'est assez épique C'est clair C'est un retour de son bras Mesdames et messieurs Shoulder block parfaitement exécuté Comme le bras Sur Attention Et back body doigts Oh la la Attention coup de ton abdomen Hop 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 Il se prend pour qui ton homme là ? Ah excusez-moi Attention Oh la droite Eh cette droite elle était violente quand même hein C'est pas ouvert à dire mais Attention tu vas te calmer Il me repousse Super Et voilà Il monte dessus C'est dégueulasse Bah là pour lui monter dessus il a bien monté dessus quand même hein Oh 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 Allez Projection dans le coin Assez violent Violemment Attention Et c'est contré Par le dead man Qui revient dans le match Le phénom Attention Mesdames et messieurs On est parti La prise La plus haute call de tous les temps Cette prise qui a été portée Bah en quelle année elle a commencé à vraiment être portée ? Depuis la première fois qu'il est arrivé dans le ring De la double Exactement Enfin wwf à l'époque Exactement C'est vraiment une prise qu'il a forgé World Wrestling Federation Et le tombé Et A C'est un prise à traverser tous les âges Bah arrête mais t'as vu ce qu'il vient de lui sortir ? Bah c'est un old school écoute C'est quoi J'ai jamais fini ces matchs là-dessus Oh attention Mais le mec Parfaitement exécuté Attends Last wide tombstone Heu Prise old school Et tu vas me dire qu'il y a que Morton Bah écoute c'est en normal hein C'est en expérience C'est en normal Ouais Attention Oh le stun du drop kick Très bien sorti Morton qui essaye de revenir dans ce match On récupère Attention On va l'enchaîner avec un nouvel Neck Ouais Parfaitement exécuté Voilà Et tiens Et tiens Et tiens Et voilà Qu'alberto del Rio Si tu vivais dans une villa Si tu vivais dans une villa Aimerais-tu avoir une piscine ? Peut-être mais je suis pas nager donc c'est un peu un problème Tick attention Oh my god Attention Et le Chunk sling Si t'étais Randy Horton Comment te sentirais-tu à ce moment précis ? Très mal Oh Randy Eh bah non Peut-être pas si mal que ça On récupère Et aïe Au secours C'est ça Enchaîne Tu t'es cru à monoprix là ou quoi ? Putain Attention il m'enchaîne Et non mon pote Et non Attention Mesdames et messieurs Au centre du scoring On prend Horton Et le Thumbstone Et le tombé Attention 1 Et 2 Et 3 Et 3 Et la victoire Te dit Un door taker Qui vient de mettre à bout de souffle De l'Engine Killer De Apex Predator De Viper On peut pas reprocher à Randy Horton D'avoir voulu revenir dans ce match Exactement Il a essayé Mais face au Daedman Qu'est-ce que tu veux faire fusion ? Ou après ce Chunk Slime Violemant Et ensuite il est plus galant chourné Avec un magnifique TomStone FireDriver Qui a mis une fin littéraire A ce match Et tu sais Tout le monde le sait Que le TomStone FireDriver Est une prise Et une des prises les plus dangereux A la WW Hey ! Un belconario ! Peut-être lancer un message à Randy Horton Apparemment oui Il s'est pas pris un TomStone lui il y a 10 secondes Ah si ? Mais bon Je pense qu'on va se quitter sur la carte du prochain show justement Sur la carte d'Euro Exact J'ai laissé un petit peu Pour laisser le temps à nous de commenter Enfin de finir Donc on espère que cet épisode vous aura plu En tout cas nous ça vous a plu A moi ça m'a plu en tout cas A moi ça m'a plu également mon petit fusion Et j'espère Lâchez-vous Dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires Vraiment allez-y c'est fait pour ça Voici la carte du show Et on va avoir un petit aperçu de Monday Night Tour Et on était bel et bien évidemment aujourd'hui A Friday Night SmackDown Et on présente un petit peu vaguement le show Vous voyez qu'il y a une très bonne affiche à mon avis On va bien kiffer Ouh John Cena, Chris Jericho C'est du déjà vu ça mon petit fusion Et oui 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 Et on va se quitter là Parce que là ça va terminer la vidéo On espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à mettre un commentaire Un pouce bleu Prenez bien soin de vous Jusqu'à la prochaine vidéo A la prochaine Salut tout le monde Peace out Oh pilo Peace